Salut les techniciens, c'est Amslo, j'espère que vous allez tous très bien les amis. Moi écoutez, ça va pas nickel aujourd'hui pour une fois, ça va pas vraiment bien parce qu'on a perdu. Comme vous le voyez, il semble que vous vous soyez déconnecté lors du précédent match en ligne. Le fait de vous déconnecter affecte votre modificateur d'abandon, ce qui réduit le nombre de crédits. Donc alors on a gagné 10-0 et on s'est fait entuber parier. C'est de la balle, avouez c'est de la balle, franchement c'est de la balle, franchement. J'ai cassé mon PC, je me suis jeté par la fenêtre, ensuite j'ai reparé mon PC et je suis revenu tranquillement. Non je déconne, on va tout de suite reprendre notre sérieux parce qu'on a chopé Valdivia dans un pack. Et ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir même si on s'est fait entuber parier. On a un nouveau joueur avec 5 étoiles, 2 GS Technique. Et vous allez voir que je vous ai fait une petite image spéciale pour ça. Avec notamment tous les joueurs avec 5 étoiles, 2 GS Technique que vous voyez tout de suite maintenant. Donc il y a Cristiano Ronaldo, Ribery, Neymar, Nani, Ronaldinho, Bernard, Valdivia qu'on vient de choper dans un pack. Fernandez, le nouveau 5 étoiles, 2 GS Technique, Elia et Fidel Martinez. Donc voilà tous les joueurs qu'il y a dans ce jeu, on va dire dans cette mise à jour de FIFA entre guillemets. On a bien évidemment coché Neymar et Valdivia vu qu'on a tout simplement ces deux joueurs dans notre club. Et on va tout simplement, comme je vous ai expliqué, le but de la série va être tout simplement de trouver tous les joueurs dans les packs. Donc certes ça va être compliqué étant donné qu'il faudra trouver Cristiano Ronaldo et Franck Ribéry dans les packs. Oui ça va être compliqué, oui on va galérer et oui on va dépenser des crédits pour acheter des packs plutôt et pour choper des joueurs avec 5 étoiles, 2 GS Technique. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi comme je vous l'ai dit ça va bof bof bof, on va essayer de se remonter le moral avec ces matchs qu'on va partir. On va essayer de gagner un maximum de matchs. Là franchement quand j'ai lancé ce match, je me suis dit Sam pas de pitié, il n'y a pas de pitié tout simplement, pas de pitié. On a gagné 10-0, on s'est fait défoncer par EA, EA qui nous déconnecte alors que notre internet il était nickel. On est allé sur YouTube, sur Twitter, sur Instagram, il y avait tout qui marchait, tout était bien. Mon téléphone il marchait, tout était bien. Mais non, mais non, EA nous a déconnecté et il nous a dit pep pep Sam, il ne faut pas gagner 10-0 dans ce jeu, sinon on te déconnecte et on te fait perdre tout simplement. Donc voilà, on a perdu et puis malheureusement ça nous fait une défaite en plus alors que voilà quoi, on ne méritait pas. Je pense que vous le savez, 10-0 quoi, 10-0, 10-0. Franchement c'est resté vraiment sur moi quoi, c'est vraiment, c'est pas passé quoi. Cette victoire, enfin cette victoire, cette défaite, on a perdu 10-0 en fait en gros. Elle n'est vraiment pas passé, elle n'est pas passé à travers quoi. J'ai vraiment pas aimé ça, j'ai pas du tout aimé et franchement j'ai voulu absolument gagner ce match. Donc on va tout faire pour gagner ce match. Comme vous voyez on est déjà à la 55e minute, on a une action de Alexis Sanchez là, qui malheureusement frappe sur le gardien. On obtient un corner, je vais essayer de tirer avec Neymar. Et voilà, c'est tout ça, c'est le coup de boule les potes. Et ouais, boum, ça fait mal, c'est Revers qui met ce revers. Donc, je crois que je vais arrêter avec les têtes parce que vous aimez pas mais je vais arrêter avec les têtes. Ouais mais ça y est, ça y est, je suis parti les potes, je suis parti. En fait je voulais dire, je vais arrêter avec les blagues parce que c'est des blagues assez cheloues. Franchement assez cheloues. Même moi je rigole de mes blagues donc je me manque tout seul de moi quoi. Mais attendez. Franchement, les mecs là, appelez, appelez, appelez l'hôpital parce que je crois que je vais pas bien. Enfin bref, on est tranquille dans ce match, pas de pitié quoi tout simplement. Sanchez qui montre qu'il a de la vitesse. Voilà, Spizzy Gonzalez, boum, qu'est-ce qu'il se passe. Platte du pied gauche, tranquillement. 4-0, on le voit là. Et là regardez, ça rigole plus. Boum, Raul Albiol qui nous lâche une grosse frappe là. Il rigole pas lui aussi, Raul Albiol, magnifique long shot de la part de Raul Albiol. On met le calma calma en fait. Le calma calma les potes, il était pas pour notre adversaire, il était pour IE. Je vous jure, il était pour IE. Calma calma, IE et tout. Enfin bref, très beau but de la part de Raul Albiol. J'espère que vous avez kiffé ce but, ce long shot. 5-0, pas de pitié les potes. Et là, il n'y a pas de déconnexion. Il n'y a pas de déconnexion, on gagne. On a trucidé notre adversaire, il n'a eu que un tir et il a fait un cadré. Donc voilà, on l'a vraiment dégommé. On va tout simplement ouvrir notre pack gratuit comme d'habitude. En attendant, je vais vous dire tout de suite une chose. C'est si vous voulez un nouvel épisode encore demain, ça rigole plus. Ouais, c'est des vidéos tous les jours. Mettez un maximum de j'aime les potes, ça rigole plus. Encore merci de votre soutien, ça fait super plaisir. Si vous êtes nouveau et que vous aimez mes vidéos, abonnez-vous. Vous aimez les skills, vous aimez le beau jeu, rejoignez-nous les potes. Abonnez-vous et venez rejoindre les techniciens tout simplement. Allez hop, on est reparti pour un second match. Comme vous avez pu le voir, on a chopé Koke dans un pack, dans le pack gratuit. Donc ce qui est plutôt pas mal, il va avoir un très bon lien avec Iniesta vu que ce sont deux espagnols évidemment. Donc voilà, et là regardez les coups de boule, c'est pas fini les potes ? Et ouais, c'est pas fini les potes, les coups de boule ça continue. Rever qui met son deuxième revers de la tête. Voilà encore une black très pourrite, en plus je la refais deux fois dans le même épisode franchement. Ça me suis dégoûté. Là regardez la petite astuce que je vous ai dit dans l'épisode précédent. La petite fente de frappe arrêtée, avec le petit passement de jambe là qui est très très joli. Hop, il a rien compris mon adversaire, il était parti lui aussi cueillir des pommes. Donc voilà, on dit n'importe quoi comme d'habitude, enfin bref. Donc voilà, on gagne 2-0 dans cette mi-temps. Mon adversaire, voilà, il a rien compris, il a fait 0 au tir. Donc voilà, on continue tout simplement à le 54ème mute. Avec Sanchez, voilà, on l'humilie encore notre adversaire tranquillement avec un petit love de Alexis Sanchez. Alexis Sanchez qui est un très bon joueur sur ce mode de jeu, franchement j'ai vraiment adoré jouer avec lui. Donc voilà, vraiment un très très bon joueur avec ses 4 étoiles, 2 gestes techniques. Et là mon adversaire qui m'humilie avec Jovinko sur le tacle, comme vous voyez, compagnie là qui vraiment est parti à la ramasse. Non c'était pas compagnie, je crois que c'était, ça devait être Raoul Albiol si je me trompe pas. Franchement je sais même plus. En tout cas c'était pas compagnie, ça c'est sûr et certain. Enfin bref, on a gagné 3 buts à 1, on a éclaté notre adversaire. Franchement là on rigole pas, 2 matchs comme ça qu'on éclate notre adversaire, on veut des victoires. Et on va tout simplement chercher la victoire à chaque fois. On va ouvrir notre pack, et vous allez voir dans notre pack qui on va avoir. Je crois qu'on va avoir en Algérien si je me trompe pas, donc Fégouli. Il a vraiment de très bons stats, franchement. Je vais peut-être utiliser très prochainement, parce qu'il a 4 étoiles de jeu technique aussi, donc voilà, c'est plutôt pas mal. Donc oui d'ailleurs c'était Raoul Albiol aussi, qui s'est fait manger là par Jovinko, il s'est fait éclater. Donc on va changer d'équipe comme d'habitude. On va tester le duo Iniesta et Koke, parce que j'avais envie de le détester tout simplement. Voilà, on est des fous et puis on teste nos joueurs comme d'habitude. En même temps ça permet de changer d'équipe et de vous proposer quelque chose d'original. et de pas jouer tout le temps avec Sturridge, avec Neymar, avec Pato, donc voilà. Sur la droite, comme vous le voyez, je vais mettre 2 joueurs Iran... Comment on dit ? Comment on dit ? Alors là je vais peut-être me tromper, donc si vous le savez. Franchement si vous le savez, dites-le moi dans les commentaires. C'est un merde, non je déconne. C'est des Iraniens. C'est ça qu'on dit comme ça ? Les gens qui habitent en Iran, c'est des Iraniens ? Franchement je sais pas du tout. En tout cas, c'est 2 Iraniens, bah je vais dire Iraniens. Donc voilà, si vous le savez, si je me suis trompé, bah dites-le moi dans les commentaires, tout simplement. Donc on a 2 Iraniens sur le côté droit, j'ai vraiment voulu faire quelque chose d'assez original. Comme vous voyez, je testais un petit peu le collectif en mettant des joueurs d'Amérique centrale, si je me... dans des USA, ouais que je me trompe pas. Edin Junjun, je crois qu'il est... il est... il est... il est... il est... il est... Etats-Unis, ouais. Je sais plus, franchement, franchement, je vous jure que je vais prendre rendez-vous chez un psychiatre parce que là, ça m'il va pas bien, je vous jure, ça m'il va pas bien. Enfin bref, au final, j'ai décidé de mettre des Ivoiriens, donc voilà, avec Sio, je pense qu'on va le garder, ouais je crois. En tout cas, il y aura Sio, il y aura Yakonan, il y aura Gradel sur le côté gauche et en défenseur gauche, je ne sais plus son nom, mais je crois que c'était... ça doit être un truc coca, un truc comme ça, coca, je sais plus du tout. Et franchement, je vais pas bien en ce moment, je vais pas bien, je crois que le 10-0, il passera jamais. Le 10-0, il passera jamais, putain, j'ai les boules. Enfin bref, donc voilà l'équipe, on n'a pas totalement de collectif, comme vous le voyez, j'essaye en même temps de changer d'entraîneur, etc., de voir si le collectif est le bon ou pas. Enfin bref, on a 94 de collectif, au final, c'est pas grave, on est reparti pour un autre match, on tombe contre du Di Maria, du Bruno Alves, du Hugo Luriz, du Maxwell, du Negredo si je me trompe pas. Et là, c'est Iniesta qui lâche direct une grosse frappe, malheureusement, c'est arrêté par son gardien. Donc voilà, on débute direct ce match, à la 6ème minute, par un corner, et vous savez ce qui va se passer dans ce corner. Et ouais, c'est le coup de boule, les potes. Et encore une fois, le coup de boule, ça rigole plus. Double coup de boule de la part de Mangala, la Mangala, il rigole même pas, il rigole pas. Franchement, il faut pas toucher la balle, il faut pas toucher Mangala, parce que coup de boule direct. Faut faire attention. Putain, je vous jure, mes blagues, elles sont à 2 balles, quoi. N'importe quoi. Donc mon adversaire là, qui va avoir un peu de chance sur la relance, il va frapper, il a été... En fait, c'était limite, il fallait qu'il marre, quoi, tout simplement. Sur cette action, il avait que des contres. Il arrivait à tirer, à mon gardien qui l'arrête, mais qui fait en fait une passe pour Di Maria. Et Di Maria, bien sûr, qui revient au score, donc qui met ce but. Il faut savoir que dans ce match, on va se faire éclater, mais vraiment, on va se faire éclater. Parce que mon adversaire, il était vraiment d'un niveau, voilà, il était au-dessus de moi, quoi, tout simplement. Y'a rien à dire, il était très très bon. Son Hugo Lloris, il était vraiment en forme. D'ailleurs, c'est un joueur que j'aimerais bien avoir dans un pack, parce que... Ce serait bien d'avoir Hugo Lloris au goal. Comme vous le voyez, je dis n'importe quoi, comme d'habitude, on domine ce match. Cette première mi-temps, plutôt, mais en général, on va faire que de la merde. Comme vous le voyez, Compagnie, là, qui décide de faire une passe décisive pour Negredo. Une passe en retrait complètement ratée. Je sais pas ce qu'il m'a pris, là. J'étais en mode... Je vous jure, il faut que j'aille consulter, parce que là, je sais pas ce qu'il m'a pris. Donc voilà, et ça continue, ça continue sur ce coup franc. Un coup de boule de la part de Bruno Alves. Donc voilà, les coups de boule, ça continue. Un coup de boule, non, deux coups de boule, dans un même match. Voilà, ça rigole plus. Très beaucoup franc au passage, de la part de mon adversaire. Là, je décide de faire rentrer Sturridge, Draxler et Debussy, parce que j'avais vraiment envie de revenir dans ce match. Et vous allez voir que ça va pas être possible, parce que Negredo, voilà, il nous tue. Voilà, il nous tue, tout simplement. Il nous plombe le moral avec cette magnifique frappe. De la part de Negredo, grosse frappe en force, qui termine simplement au fond de mes filets. Et c'est comme ça que ce match se termine. On perd 4 buts à 1. Alors que, voilà, comme vous l'avez, on s'est fait éclater en seconde période. Même si on a fait 8 tirs cadrés. On avait bien dominé la première période. Malheureusement, mon adversaire, il a mis carte sur table directement en seconde période. Et il a vraiment très très bien joué. Donc voilà, bravo à lui. Donc voilà, on perd ce match, 4 buts à 1. On s'est fait éclater, tout simplement. On va ouvrir notre pack gratuit, comme d'habitude. On va avoir un joueur assez nul. Et puis on va ensuite ouvrir un pack avec 5000 crédits. On va avoir Reina avec 5 étoiles, 2 mauvais pieds, mais c'est tout. En tout cas, j'espère que vous aurez aimé cet épisode. Nous, on va se retrouver dès demain, comme d'habitude. Si vous voulez un nouvel épisode dès demain, lâchez un maximum de gemmes. 30 gemmes, ça serait vraiment énormissime. Vous êtes des malades mentales, les potes. C'est un truc de ouf. Dites-moi aussi dans les commentaires, malades mentaux, parce que je viens de faire une faute. Et ouais, et ouais. Même moi, je me corrige en vrai. Vous avez vu, comment je suis fort. Non, je déconne. On se revoit dès demain. Bien sûr, c'était Faxpré. Je ne suis pas débile non plus. En tout cas, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. On se retrouve dès demain, les potes. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de chausser vos crampons. Et à demain. Ciao, ciao, les potes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501